Bonjour et bienvenue à notre programme d'études du français anglais. Je veux profiter de cette occasion pour souhaiter une bonne fête à tous les enfants à travers le monde. Car aujourd'hui, le 27 mai, c'est la fête des enfants. Hi, welcome to our online French program. I want to wish to all our children happy children day. Because today is your day. Ok, nous allons continuer avec notre programme. Aujourd'hui, nous allons étudier les expressions utiles. So, today we are going to learn useful expressions in French. Alors, nous allons commencer avec les salutations. Today we are going to start with greetings. We are going to learn different greetings in French with their meaning in English. Aujourd'hui, nous allons étudier les salutations avec leurs traductions en anglais et français. Nous allons commencer par Bonjour, Monsieur. Bonjour, Monsieur. Bonjour, Monsieur means in English good morning, son. Good morning stands for bonjour and Monsieur stands for ça. Salut. Salut. Le T n'est pas prononcé. Salut in English means hi, hi, but informal and in French. The T is not sound. So, it sounds salut. Ensuite, nous avons bon après-midi. Bon après-midi stand in English. Good afternoon. Mais, si nous voulons traduire exactement bon après-midi en anglais, bon après-midi en anglais means good afternoon. Et comment cela se traduit ? Nous avons bon qui means good, nous avons après, after, à nous avons midi, qui veut dire noon. Donc, bon après-midi means good afternoon. Mais, nous pouvons également en français utiliser bon jour pour traduire good afternoon. Mais, si vous voulez traduire good afternoon en anglais, vous pouvez utiliser bon après-midi ou vous pouvez aussi utiliser bon jour. Mais bon après-midi est l'accurate translation de good afternoon. Bon soir, madame. Au revoir mademoiselle. Au revoir mademoiselle means in English, goodbye miss. There is something I want to let us know here. In French country, mademoiselle meaning miss is a title. And we always use it when a woman is not yet married. We cannot use it with a woman according to her title. So, even if she is a governor, you cannot call her madame, only mademoiselle when she is not yet married. Abiento means in English, see you soon. But look at here, abiento can also mean in English, bye for now. So, you have two choices between abiento meaning bye for now or see you soon. A tout à l'heure, a tout à l'heure, a tout à l'heure, a tout à l'heure means see you later. A tout à l'heure means see you later. So, these are some useful expressions we can use in French. Voici quelques expressions utiles que nous pouvons utiliser en français et nous avons leurs traductions en anglais. Donc, je vais vous encourager à les utiliser tous les jours de telle sorte que vous puissiez savoir comment les prononcer. So, I will advise you to use those expressions every day so that you will become very useful to them. Ok, donc nous allons continuer avec les expressions utiles. So, we are going to continue with about useful expressions. Nous allons découvrir les courtoisies, apprendre quels sont les différentes courtoisies en français. Donc, à ce niveau, nous avons s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît veut dire en anglais please. Nous avons s'il te plaît. S'il te plaît veut aussi dire en anglais please. But the difference between s'il vous plaît and s'il te plaît. In French, s'il vous plaît means please formal and s'il te plaît means please informal. In French, you can only use this one with your seniors and this one, s'il te plaît, with your mates. Ensuite, nous avons merci. Merci means thanks. Nous avons merci beaucoup. Merci beaucoup meaning thank you very much. Ensuite, ici, nous avons merci bien. Merci bien means thank you very much. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Meaning how are you formal? Ensuite, nous avons comment ça va? Comment ça va? Meaning how are you informal? So, yes, you cannot use comment allez-vous in French with your mate. It's only with your senior. Comment allez-vous? But comment ça va? You can use it with your mate. Ça va bien. Ça va bien meaning is everything alright. Instead of comment ça va? You can use ça va bien. Très bien. Merci. Meaning very well. Thank you. So, you need to learn how to ask a question to your senior or to your mate. And in French, we always use you when you deal with your senior. Always use you. It's very polite. Donc, à ce niveau, nous avons étudié les courtoisies. Et nous avons vu comment remercier quelqu'un. Comment s'ajouter quelqu'un. Nous allons continuer par la suite avec d'autres arguments. Obama. Merci.